Ensuite, selon le classement, vous êtes répartis dans le tableau pour vous affronter. Donc en fait, tu as un classement, j'oserais dire, qui s'appuie sur le contrôle continu, et après ça, tu as l'épreuve d'examen qui arrive avec le tournoi. Ah, on a les vigiles du désert ici, on a les membres de la tribu Gétule juste à côté, les Masaïsils qui vont être... Il faut faire full wind pour gagner le tacos, c'est ça. Lancier numide en armure, à ne pas sous-estimer ces lanciers numides, ils ne sont pas si dégueux que ça. Tirailleurs lourds numides, là aussi une troupe à ne pas sous-estimer, surtout si on se la prend en corps à corps. Il n'y a pas de pari cette fois-ci, Andrew va vous en faire un, plutôt que de regarder des clips qui datent de Matusalem où on parle de Radio Tacos. Donc, cavalerie numide, qui est une cavalerie de tirailleurs, et on va avoir aussi, attention ici, c'est une cavalerie numide en armure, donc cavalerie de choc. De l'autre côté, on retrouve toujours les vigiles du désert, toujours les cohortes du désert, cette fois-ci, ici. Donc, cohortes du désert, c'est pareil, à ne pas sous-estimer. Lancier numide, toujours, on les avait déjà vus. Ensuite, là, on a les légionnaires du désert. Et on a les fondeurs tribaux. Donc, ma foi, une compo placée par Julien dans un standard romain, mais qui va peut-être plus s'accorder avec sa passion pour la cavalerie et le fait d'être tirailleur. Les odrys, du coup, cavalerie royale trace, cavalerie royale trace encore, et cavalerie trace ici. On retrouve ensuite une cavalerie trace de tirailleurs, deux cavaleries trace de tirailleurs, d'ailleurs. Et ensuite, on retrouve, justement, trois, quatre guerriers trace suivis de deux fondeurs, trois fondeurs trace, avec à l'avant un oplit mercenaire. Ici, deux nobles trace et un tirailleur trace, je suis en train de me paumer. Bonjour, Mosse. Comment ça se passe ? Qui doit attaquer ? Qui défend ? En fait, les deux doivent s'attaquer. Tu n'as pas le droit de camper. Ça se passe en 20 minutes. Tout était expliqué, en fait, dans le petit PDF. On le reverra juste après. Mais tu as toutes les explications qui sont données, en fait, dans le lien que j'ai mis. En fait, dans le challenge, tu trouves le Discord et tu trouves également, en fait, les règles. Voilà. Je crois que c'est Iron Man qui nous a rejoints. Oui, c'est moi. Est-ce que tu as des news à nous donner ? On a bien vu l'édition du challenge. Non, non, pas de souci. Il n'y a pas de questions, Younai. T'inquiète pas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai fait Pick and Man de Shadow contre Alex. OK. Parfait. Comme ça, on enchaînera sur eux. Ils peuvent déjà préparer la game. Vous faites les demi-finales ? Oui, on fait les deux demi-finales. Comme ça, vous, vous avez le temps de faire les piquets ban. Oui, ça va. Puis c'est bon, c'est Shadow, tu vois. Il va encore rouler sur tout le monde. Mec, comment ça, le caster est pour un joueur ? Comment ça ? Non, mais courage à Alex. On sent le favoritisme, là, quand même. Vous voyez, il n'est pas très... Pas très partiel, là. Et l'impartialité journalistique ? Tila, n'est-ce pas ? Bah oui. OK, du coup, le mouvement a commencé. Attendez, je suis en train juste de revoir mon logiciel de son. Les unes vers les autres. Et de son côté, Maxime a commencé à contourner avec ses caves. OK, donc pas de cavaliers chameaux cheatés. Alors, on a fait la blague juste avant, salofo. Tu l'as loupé il y a quelques minutes. Parce qu'on a dit, ah ouais, il y a des chameaux. Oui, mais ceux-là, il meurt. Allez, les prédictions qui commencent avec 3600 points sur Maximus avec ses audrices. Alors que Julien n'a que 1000 points en sa faveur. Vous pouvez parier vos points de chaîne. Il ne s'agit pas d'argent. Une faction donc de Massaïcil qui possède, vous l'avez vu, des légionnaires. Alors, c'est très simple. C'est parce qu'on part du principe que les Numides sont une faction qui a été formée à un moment par les Romains pour contrer les Carthaginois. Et conséquemment, il y a eu également des légions qui ont pu être levées sur le terrain. Il fallait bien leur trouver des infanteries et on n'avait pas forcément, je pense que Creative Assembly n'avait pas forcément non plus beaucoup d'autres informations. à ce sujet. Cavaliers, après moi, en vitesse ! Ok, et les cavaleries, lance projectiles qui commencent à jouer un petit peu au chat, il y a la souris. Avec Jugurtha qui a un peu abusé avec les Romains. J'ai parié, dit Graven. Graven, merci pour tes 25K dans la CIGI Bank. Ah, c'est pas dans la CIGI Bank. Sinon, sinon, là... J'ai complètement retourné le pourcentage. Effectivement, 25K mis sur Julien par Graven. Par Graven. En avant ! Oh là là, les nobles traces qui sont à la falx et en armure, avec un petit bouclier en prime pour se protéger. Ça, c'est... Ça fait très très mal. À la base, j'avais mis 10K, mais j'ai mis un 0 de trop. Dommage, Kaiser. Dommage. Les frondeurs tribaux, du coup, hein, qui commencent à échanger les tirs avec les frondeurs traces. Faut imaginer le hoplite mercenaires qui est en train actuellement d'entendre les balles siffler au-dessus de sa tête, littéralement. Non. Je possède des thunes, maintenant. Je possède des thunes, maintenant. J'ai changé de poulain. Tu... Oui, tu possèdes des thunes. Tu es à l'aise, financièrement. Ah bah non, parce que c'est des points. Et les points, ça ne vaut pas d'argent. C'est dommage de ne pas pouvoir voler. Allez, hein. Julien qui, du coup, se dit qu'il va falloir se mettre en position d'attaque, plutôt que d'attendre, puisqu'il a perdu les échanges de tirs. Il a perdu une unité sur les échanges de tirs. Et il y a un total de 4 unités de tireurs en face, 5 unités de tireurs en face. Donc il sait très bien que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il y a une unité de frondeurs qui est en train de se rassembler, j'ai l'impression. Ah, les lanciers d'unis en armure, par contre, qui étaient de flanc face aux tirailleurs traces. Et ça, ça a fait très très mal. Les guerriers traces, justement, qui viennent à la Falx, sur les lanciers. Ça ne va pas bien se passer pour les lanciers. Ça va faire très mal. Pour le moment, on a Julien qui essaie de se positionner convenablement. qui va essayer d'aller assister, justement, contre les guerriers traces. Mais qui va se retrouver, encore une fois, de flanc par rapport aux tireurs Odris. Attention à cette accumulation. Les légionnaires du désert, là, qui vont stacker. Quel dommage, Julien, qui va stacker des troupes. La cavalerie Numide, qui, pour le moment, est en train de tirailler. La cavalerie Odris, qui a fait un petit peu le tour du propriétaire de ce côté. Et qui s'est bien replacé, encore une fois, ici. Chargon, les tirailleurs traces. Chargon, les... Quoi ? Pardon ? Oh, les Maasai Seals qui font un très bon travail sur les frondeurs traces, par contre. Les Maasai Seals qui ont fait le travail, qui ont fait le café. Qui sont allés chercher, justement, les troupes adverses. Là, par contre, ça va être très compliqué. Ouh, surtout face aux guerriers traces. C'est... 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 Ouais... Alors, venir sur des hoplits mercenaires en armure pour tenter le... Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées du jour, mais... Ok. Pourquoi pas. Les membres de la tribu Gétule, hein, qui n'y arriveront pas contre les nobles traces, c'est une évidence. Ah, ils s'en sortent bien, hein, les légionnaires du désert, pour le moment. Sur les guerriers traces et sur... Sur, effectivement, les tirailleurs. Ouais. C'est en avant ! C'est en avant ! On a, en plus de ça, finalement, le légionnaire, ici, qui a pu se libérer, avec la charge des cavaliers numides. Par contre, attention, les cavaliers numides en armure, le général numide, qui va très certainement tomber sous les tirs. Parce que c'est une cavalerie de choc. Elle a pas de bouclier, elle est pas faite pour tenir. La perte du général, qui serait terrible. De Gefful, qui est parti en déroute définitive. Ouais. Ouais. Et donc, on va perdre la cavalerie, ici. Ouais. Général mort, hein. Général tombé, donc là, autant dire que le moral, il est dans les chaussettes. Heureusement, c'est des légionnaires, qui, visiblement, doivent bénéficier, un temps soit peu, des mêmes bonus que les légionnaires romains habituels. Parfait, ce petit lancer de javelot, pour ensuite aller en contre. Les guerriers traces, hein, qui essayent de s'échapper, mais qui vont se faire récupérer et mettre en pièce. C'est pas fini, hein, cette game, c'est pas fini. C'est très déséquilibré. Ouh, les légionnaires, ici, qui vont... Qui... Pfff ! Cette unité de légionnaires du désert, qui est totalement oubliée pour le moment. Et qui va venir tenter les tirailleurs traces, mais qui va s'exposer à la cavalerie royale qui est juste derrière. Oh la 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 ! Aïe 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 ! Les Fondeurs Tribaux là, ce qu'ils viennent de se prendre, ça va partir directement. Merci Nathan pour le follow, bienvenue à toi. pour le moment c'est la micro gestion qui manque à maximus à chaque fois c'est ce qu'il met en déroute très fin c'est ce qui fait qu'il perd c'est vraiment ça qu'il doit travailler c'est vraiment son comment dire c'est vraiment sa micro gestion c'est ce qui lui a fait c'est ce qui a failli faire perdre avec l'egypte c'est ce qui ici lui fait tomber parce que c'est légionnaire ils font un très bon travail bah le petit gros de ce que j'ai cru comprendre pas sur cette session là vous êtes il n'y a pas il n'y a pas assez de participants sur cette session il me semble on m'a dit c'était lui parce que c'est comme c'est le dernier tournoi de la saison du coup d'accord on a négocié un peu plus bas d'accord donc il y aura bien un dlc offert aux gagnants sur ce tournoi le moral a l'air de jouer avec la mort du général oui oui mais là en fait le fait est que les cohortes les corps du désert et les légionnaires du désert en fait c'est c'est pas une unité c'est pas une unité barbare pour le coup du coup leur moral est plus difficile à faire tomber mais en général on perd son général on prend un malus de morale et ça peut être rapidement là par contre en fait le trace le problème du trace c'est qu'il est en train d'aller au compte gouttes il tente de faire des charges des charges dans le dos le délire c'est que c'est noble trace en fait sont en train de de perdre et de ce et de feed au fur et à mesure là il ya encore quelques tireurs qui vont faire chier mais s'il peut se placer en tortue il va réussir à le faire la cavalerie trace bon bah là elle va elle va avoir beaucoup de mal à défaire des légionnaires tu joues quelle faction je ne joue pas je suis casteur puisque nous sommes sur un tournoi mon cher nathan actuellement tu peux retrouver sinon des des massaïs ils qui affrontent des eaux de riz et sinon tu peux retrouver sur la chaîne youtube d enfin sur la chaîne youtube un let's play avec le royaume de saba ouais et voilà et donc là il va effectivement recevoir la charge de plein fouet mais la cavalerie trace elle va prendre de gros dégâts surtout avec les tirs en plus ou le tk ou le tk ça va être très très dur de se départir en plus de ça il ya toujours une unité de cavalerie massacile alors ça c'est bien tenté mais le problème c'est qu'on n'est pas du bon côté c'est à dire que cette cavalerie massacile le vrai problème elle a réussi à accrocher le général mais pas suffisamment longtemps et et en plus de ça elle aurait pu aller chasser plus tôt les frondeurs ah c'est pas des a d'accord c'est des tirailleurs lourdes humils c'est pas une unité de cavalerie je croyais en cas de match nul au bout de 20 minutes ça se passe comment ce sera au nombre de pertes j'imagine ouais là techniquement pour moi c'est l'eau drifts qui gagne parce que son général est encore en vie après tout dépend s'il reste que le général en vie et qu'en fait c'est une unité de cavalerie que le mec a fait couvert tout le long ce qui serait un refus un refus de combat et donc une disqualification ouais et là voilà le problème c'est que l'absence du général se faire sentir l'encerclement se faire sentir et ouais et les tirs aussi les tirs les tirs qui ont fait qu'on fait les tirs dans le dos qui ont fait aussi action sur sur le moral c'est dommage c'est dommage donc victoire de julien 2100 déployés contre 1710 déployés un peu victoire de julien victoire de maximus pardon ah mais donc c'est maximus qui jouait aux drifts putain j'avais inversé les deux donc 2100 déployés pour julien 1592 pertes pour 1244 tuer de son côté maximus avait déployé 1710 modèles on a perdu 1295 et a tué 1580 des modèles de son adversaire